Be careful ! Elles ont préféré faire une pause, à voir si elles viennent plus tard ou non, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc à la base j'étais parti ici pour cette deuxième journée de jeu vers le biome de neige, le biome enneigé, pour pouvoir ramasser de l'eau. Puisque la neige comme j'ai déjà expliqué c'est de l'eau et l'avantage c'est que du coup ça nous évite de devoir aller en chercher à perpétrer les oies pour remplir nos bouteilles. La seule chose qu'il faudra absolument que je trouve dans mon voyage c'est un cooking pot ou alors des animaux pour pouvoir me faire une forge. Alors je ne sais pas exactement où est-ce que va le chemin, je ne sais pas si vous voyez très bien, alors on est tôt le matin donc forcément voilà, mais il y a un chemin ici mais apparemment ça mène juste là. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Ah non, à moins que ça soit en train de continuer par là. Ouh, un tronc d'arbre, en général vous pouvez les fouiller. Voilà, un pantalon. Ça me rappelle que je crois que je suis en jupe. Voilà à quoi je ressemble actuellement. Si c'est pas génial. Le pantalon est quand même bien largement plus puissant dans ce que j'ai récupéré donc on va le porter. Comme ça je serai en short. C'est pas forcément mieux mais c'est quand même plus agréable je pense. Mon personnage. Ah, un nid. On va regarder la carte, apparemment je l'avais déjà fouillé. Euh, ok j'avais déjà exploré donc oui ça mène nulle part cette zone-ci. Allez, ça va, elle bien menée, j'ai vraiment pas loin par là-bas donc on va y aller. Comme toujours on s'arrête pour ramasser les petites choses qui traînent. Bon les cailloux j'en ai plein à proximité de la maison donc je verrai ça plus tard. Euh, l'arc pareil. Euh, est-ce que je peux me refaire des flèches ? Oui. Donc composition, on va se faire l'ensemble des flèches qu'on a. Et euh, l'arc pour l'instant je vais le garder, mais il faudra que je le remplace par la suite pour être un peu plus tranquille quand même. Un cochon. Oh, je l'ai eu. Alors par contre je risque d'avoir très froid là. Le cochon est devenu tout bleu. Alors sachez qu'il peut neiger si vous êtes vraiment dans les hautes sphères, les altitudes, il peut neiger et ça couvre toute la carte. Que vous soyez, euh, comment dire, euh, dans un terrain, euh, dans un biome forêt ou dans un biome de neige en fait. Il peut y avoir de la neige ailleurs normalement. Alors où est passé le cerf ? Est-ce qu'il s'éloigne ? Ah non, il est là. Ah, là il m'a vu, il s'est tiré. C'est pas grave. Est-ce que je peux essayer quand même de m'approcher un peu de lui ? Ah, l'herbe là. Ouais, je vais laisser tranquille celui-là, je vais voir si j'en trouve un autre quelque part et je vais ramasser de la neige. Voilà, ça se ramasse facilement et à chaque fois, je crois qu'il faut un bloc de neige ou dix pour remplir une bouteille. Donc si vous prenez mille blocs de neige, vous avez de quoi vous faire mille bouteilles, je crois, ou cent. Donc c'est pour ça, euh, vraiment si vous trouvez de la neige, c'est un endroit nickel pour vous faire des réserves d'eau. Et puis vous avez plus de chances de repérer les animaux aussi, je trouve, dans la neige. Les poules, etc., les lapins. Il y a moins de végétation. Le seul problème, c'est qu'il faut obligatoirement un cooking pot pour faire cuire l'eau et la récupérer. Donc c'est pour ça, il faut que j'ai assez de... J'ai combien de pots, là ? J'en ai six de plus. Je crois qu'on était à huit juste avant. Je sais plus. Ah, c'est cassé, ça. On va nuer les flèches, on va se refaire une pelle. Et refaire des flèches. Je ne sais pas trop à combien je suis, là. On va voir ça. Actuellement, j'ai exactement 527 de neige. Je vais essayer de monter à mille. Comme ça, au moins, je sais que je n'aurai pas besoin de retourner dans ce biome avant un petit moment. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, aucun bûcheron. Parce qu'il y a des zombies spéciaux dans ce biome, là. Des zombies gelés. Et ils sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants que les autres. Enfin, du moins, dans mes derniers souvenirs. Sur le jeu. Et du coup, forcément, ils sont plus difficiles à tuer. Et pour l'instant, je n'en ai croisé aucun. Je suis à combien maintenant ? 887. Mon personnage commence à avoir un peu froid, par contre. Et c'est parce qu'il pleut, je pense. Du coup, comme il est mouillé, il subit encore plus le froid. Alors, vous pouvez mourir d'hypothermie, hein, ou de quoi on appelle ça. Ce n'est pas de la surexposition à la chaleur, mais un truc dans le genre d'insolation. Vous pouvez très bien mourir de l'un ou de l'autre. Les deux sont possibles. Oh, il y a notre serre. C'est pour éviter qu'il tombe n'importe comment, l'arbre, en creusant en dessous, que je le fais tomber, là. Yes ! Oh, je l'ai eu. Oh, j'aime quand ça se passe comme ça. Mon arme à lame est actuellement de niveau 3. Voilà, il existe des choses plus pratiques, notamment le couteau de chasse. Actuellement, le surex en os, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut trouver de mieux pour chasser. Et plus votre équipement est puissant, et plus vous gagnez des ressources, et plus vous faites les choses rapidement. Et moins ça se casse aussi. Ah, un sac. Ouh, ça, ça me plaît. Bon, je vais peut-être rentrer un petit peu. Il me manque combien, là ? 987, on est presque à 1000. Donc j'aurai quand même une très bonne réserve, je pense. Voilà, normalement, je suis large. Est-ce que j'ai assez de pots ? J'en ai 11. Non, je n'ai pas 11 pots, j'ai 13 pots. Donc normalement... J'ai pu entendre un zombie. Il faut que je fasse gap. Non, c'est bon. Je vais retourner vers la maison. On va voir... Si je peux tirer quelque chose de tout ça. Là-bas, j'ai encore l'impression que c'est du biome neige. Et après, je partirai... Voilà, tout là-bas, apparemment, c'est du biome neige. Donc, à mon avis, si je suis la route, ce ne sera pas par là-bas. Pour une question de simplicité. Comme je vous dis, les zombies sont quand même trop costauds dans le biome neige. Oh, mince, un cerf ! Raté. Je crois que du coup, il m'a vu, ça l'a fait fuir. Bah non, il fuit, un zombie. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je crois que j'ai assez de ressources pour l'instant. Il faut que je rentre à la maison. Léon, Léon. Alors. Quelques plumes en plus. J'ai créé toutes mes flèches, là, ça y est. 244. Est-ce qu'il me reste des plumes dans mon inventaire ? Par un monde, non. Donc, ça devrait être bon. Donc, maintenant, hop, on va recycler ceci. Et en crafter un nouveau. Si possible. Mais normalement, c'est tout bon. Mon personnage commence à avoir faim. Mais normalement, je devrais pouvoir faire une forge dans les minutes qui vont suivre. Je l'ai déjà fouillé. C'est pour ça qu'il y a marqué vidé devant. Je crois. Et voilà. Oh, il y a un cerf juste à côté de ma maison. Ah, je crois qu'elle a fait fuir le cerf. J'ai un man souplex. Bravo, madame. Vous êtes exceptionnels. Où est-ce qu'il est passé, le cerf ? Est-ce que j'ai une chance de l'avoir ou pas ? Ah, je l'ai raté. Il s'est déplacé juste avant. Il y en a juste là-bas, l'autre côté, en plus. Ça sent pas bon, ça. Là, c'est calmé. Bonne nuit, toi. Je vous conseille quand même de détruire les cadavres, même s'ils avouent que je le fais pas tant que ça. Raté. Quand vous voyez les animaux, chassez-les autant que faire se peut, parce que vraiment, c'est une chose que vous n'aurez pas tout le temps. Ça, il m'a vu. Ah, fait, je trompe. C'est plus difficile de chasser quand même un cerf qui vous a vu, donc c'est pour ça que je fais une mi-tour. Je vais voir s'il y avait l'autre qui est toujours là-bas. Enfin, qui était là-bas. Voilà, un de plus pour la collection. Ensuite, je retournerai voir les deux autres. Je vais quand même m'arrêter vite fait pour essayer de faire ma forge. Voilà, on va le casser quand même en entier, ce truc. Voilà. Du coup, je m'arrête vite fait à la maison pour faire la forge. Allez. Voilà. Alors, il me faut les pots restantes, les petits tuyaux, et normalement le reste, je l'ai. Alors, il nous faut déjà créer un soufflé. Puis ensuite, ce sera autour de la forge, donc on a 30 secondes pour avoir le soufflé. Est-ce que j'ai déjà des blocs ou pas ? Non. Par contre, je vais déposer ça, ça, ça. Ça, normalement, je n'en aurais plus besoin. Le miel aussi, je vais le garder de côté. Ça, ça, ça. La neige aussi. Les bouteilles d'eau vite, je peux les laisser là aussi maintenant. Le charbon, la bouffe, les oeufs. Voilà. Et il reste 5 secondes. Est-ce que j'ai encore du bois ? Oui. On est bon là, on est bon les amis, on est bon. Ça commence très bien pour l'instant. Forge. Voilà, on peut la faire maintenant. Nickel. Normalement, ça prend un peu plus de temps. Quoi que non, peut-être pas. 30 secondes. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un peu long quand même. J'ignore comment les autres s'en sortent pour l'instant. Enfin, si j'ai envoyé des messages dans la nuit pour savoir si les choses se passent après correctement, je crois vous l'avoir déjà dit en plus. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils ont décidé de faire vraiment. Hop là, blala fort. On jouera à mettre la moitié du bois dedans. Plus ceci ici. Quoi que celui-là, je vais le recycler en fait et je vais déposer celui-là. On va activer. On va balancer ce qu'il reste d'argile. Voilà. Il reste 12 secondes, donc je vais balancer ça aussi. Allez. Mon personnage commence à avoir faim. Ouais, on va revenir. On va essayer d'aller chasser ce qui restait comme cerf. Oula, ça m'a téléporté par-dessus ma porte. C'est original. De ramasser du bois. Alors, est-ce qu'il en reste encore par ici ou est-ce qu'ils ont disparu ? Première vue, je n'en vois point. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça. Franchement, vous pouvez en croiser plein sur une journée. Et puis, ne plus en avoir du tout pendant des jours et des jours. Donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment, mais vraiment de les chasser quand vous les voyez. Les animaux. Parce que ce n'est pas après, quand vous allez galérer pour en trouver, qu'il faudra se mettre à chasser. Donc, arrêtez-vous. Là, ça va, j'ai quand même besoin de la nourriture pour tenir assez longtemps, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux continuer en aussi longtemps que faire ce peu, comme on dit. Je ne vois aucun animal par là. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il est plus compliqué de remonter. Donc, si vous éloignez, faites gaffe. Pensez-y que pour le trajet du retour, si vous voulez revenir avant la nuit, les côtes, vous êtes vachement ralentis quand même. Et que ça vous bouffe de l'endurance, en plus, du reste. Je récupère un peu plus de métal, puisqu'il y en a là-dedans. Ah, un nid. Je ne vois pas grand-chose pour l'instant. Bon, du coup. Il faudra quand même que je sois de suivre la route quelque part pour pouvoir trouver des lieux habitables et tout. Pour essayer de trouver des livres ou autre chose du genre. Il me faudrait aussi rapidement un casque de mineur ou de footballeur, sinon je vais galérer. On va se refaire des blocs. Alors, des blocs, j'ai dit, il nous faut. Hop là. On va faire le maximum qu'on puisse ici. Là, pas de message là, c'est bon. Voilà, puis ici. Heureusement qu'on n'est pas à 100% pour la durabilité des blocs, parce que sinon on passerait des heures et des heures à couper du bois. J'ai eu peur. Déjà, je ne suis pas parti dans le bon sens, mais je me suis dit, il va me tomber dessus, il va me tomber dessus, il va me tomber dessus. En fait, non, ça va, ça passe. J'ai eu de la chance, je pense. Ok, il reste 4 minutes pour notre création, ce genre de choses. Ensuite, il nous faudra de nouveau des piques. Bon, les pierres, je les récupérerai, je pense, un peu plus tard, pour que je me concentre sur le bois. J'ai l'impression que j'allais mettre tout ce cas-ci, je vais attendre de récupérer un petit peu l'endurance. Ah, on annule ça. Recycler. Non, ce qui me faut aussi une nouvelle hache. Voilà. Et voilà. Le temps l'air de se gâter. En tout cas, la prochaine mise à jour, elle a l'air d'ajouter l'électricité. Les mitraines automatiques, les nouveaux ennemis, dont le Goliath, je crois. Enfin, moi, je l'appelle le Goliath, mais c'est un monstre, un zombie qui a énormément muté et qui est du coup devenu énorme, colossal, et qui peut bousiller, à mon avis, les trucs. Donc, ça doit être une violence, ce genre de choses. Il y a quoi d'autre ? Il y a aussi les zombies qui dorment dans les maisons aussi. C'est-à-dire que souvent, on trouve des cadavres dans les maisons. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en montrer. Je l'avais déjà peut-être montré avant. Mais en gros, maintenant, c'est un de ces cadavres qui sont des zombies. Et donc, du coup, ils peuvent se relever quand vous approchez. Qu'y a-t-il d'autre ? Il y a... Je ne sais plus comment. Il y a pas mal de nouveautés. Il y a les serpents aussi qui doivent arriver. Les ours ont changé de design aussi, je crois. J'attends les bandits. De même. Les marchands sont déjà là. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Le problème, c'est que j'ai très peu d'endurance. C'est bon, mon cochon. Ça serait bien qu'il y ait de l'élevage aussi, notamment les poules. Ça serait pratique. La possibilité de faire une base court, un truc dans le genre, ça serait vraiment génial. Un autre cochon. Un autre cochon. Alléluia. Il m'a vu. Il m'a vu, le saligo. Viens là, je te transforme en saucisson. Ah, je l'ai touché. J'ai beaucoup d'endurance. Si je la rate à une si courte distance, c'est qu'il y a un problème. C'est bon, on l'a eu. Oui. Yes, niveau superheur. 16 points à distribuer. Ah, mon couteau s'est cassé. faut que j'en recrée un autre du coup ce que je vais faire par contre c'est que je vais débloquer ça, tyrannosaure en rute ça permet d'augmenter le gain d'endurance donc ça remonte plus vite, c'est quand même bien plus pratique et faut que je me refasse 1 sur 1 donc je vais annuler ceci composition sur 1 en os on va en faire un seul, pas besoin d'en faire plus faut pas se casser la tête voilà j'ai vraiment de la chance pour ce démarrage il faut y avoir des stocks de viande et autres en veux-tu en voilà la chose qui va me manquer je pense pour l'instant c'est les recettes et d'ailleurs je n'ai pas croisé un seul avion alors peut-être que mes collègues joueurs en ont vu eux, moi aucun pour le moment donc il faut savoir que les avions passent tous les jours à midi et je crois qu'il y avait des trucs à voir là-bas et lâche des des caisses c'est le cas de le dire avec des objets, des bonus, des recettes à l'intérieur donc ça peut être très très pratique d'aller les détruire enfin d'aller les récupérer donc comme je disais je voulais me refaire des on va se refaire sans bardeau en bois ça devrait suffire pour l'instant pour commencer parce que je vais avoir besoin de beaucoup beaucoup de bois beaucoup beaucoup de métal le métal paraît vraiment à une vitesse folle ça c'est sûr donc je vais retourner à la maison vite fait déposer la nourriture et autres j'ai déjà vidé apparemment celui-ci alors ce que je vous conseille c'est aussi de casser tous les nids d'oiseaux qui se trouvent à proximité de votre maison et que vous avez sûrement déjà vu tout simplement parce que comme vous allez souvent tourner autour rien ne réapparaîtra alors voyons voir du coup c'est toujours en train de se construire je vais me faire une enclume avec ce qui reste je vais me faire du fer forgé car en deux ça devrait déjà être pas mal ensuite là je vais déposer la nourriture j'ai encore faim mais ça peut encore attendre un peu normalement quoi que je viens de lancer la chair pourrie mais on sait jamais je vais la garder avec moi voilà ça je dépose ici ça ici il faudrait vraiment que je plante les arbres pour être plus tranquille voilà alors il y a deux types d'arbres que j'ai dans mon inventaire c'est les arbres enneigés qu'on va planter en premier mais ça sert à rien ça change absolument rien au truc celui-là j'ai déjà fouillé donc on va le casser celui-là parce qu'il est vraiment juste à côté de la maison et il va plus me stresser à chaque fois que je passerai devant puisqu'il n'y aura jamais de réapparition normalement il faut 7 jours sans passage de joueur avant que les choses ne réapparaissent donc vu qu'on va passer continuellement nous forcément ça risque pas de réapparaître de sitôt alors par contre je sais pas pourquoi il s'est laissé planter sur la route normalement ça ne pousse pas et contrairement à avant vous ne pouvez plus les faire pousser les uns à côté des autres et quelquefois ils se cassent la figure et vous savez pas trop pourquoi ça les a posés bon si ça se casse la figure pourquoi ? expliquez-nous, dites-nous tout voilà j'ai planté tous les arbres que j'avais ça c'est encore en train de se faire je vais utiliser le reste pour créer les piques piques, voilà ça, ça sera pas mal normalement je vais pas la mettre en haut pour l'instant parce que c'est encore en marche si je fais désactiver non en fait faut plus qu'il y ait de recettes on va nuer ci, mettre l'enclume se faire une marmite rapidement ainsi qu'un grill grill marmite et on se refus de les faire forger les faire forger permet de faire les meilleurs outils voilà euh non, je me trompe de truc voilà donnez-moi la marmite s'il vous plaît j'ai encore assez de bouteilles d'eau voilà alors du coup on va prendre ceci ceci et ceci ça j'en ai pas besoin on va se faire du bacon ah il me reste plus que ça en bois je vais pas aller bien loin avec une minute 47 de et du suif et je vais déposer le reste de viande que j'ai dans mon inventaire voilà il me faut du bois les amis du bois, du bois, du bois donc je vais l'en chercher je veux qu'il y ait un zombie par là-bas mais non c'est bon ah par contre il y en a un ici tuer tous les zombies pareils que vous croisez ça rapporte des points vous augmentez de niveau vous êtes plus content bah c'est pour me dire que j'ai faim ce long râle on pourrait croire que c'est un zombie mais non par contre j'ai l'impression qu'il était pas tout seul j'entends d'autres bruits mais je suis pas sûr c'est peut-être moi ah le duct tape important aussi prenez-le pardon voilà je vais ramasser quelques plantes rouges en plus sur l'autre chemin oups ça allait passer au dessus cette flèche là hop là je veux du bois là bas il y a un gros tronc ça devrait bien rapporter ça ça va c'est toujours en train de faire des piques oui j'en aurais pas énormément non plus mais ça devrait déjà être pas mal après faudra que je me fasse des catwalks les catwalks c'est les planches qui vont servir à faire des tours de ronde des chemins de ronde pas des tours de ronde nous on pourra faire des tours de ronde mais le chemin se fait avec des catwalks je sais pas s'ils l'ont traduit en français cet objet donc je vais aller manger un morceau de bacon je pense avant que mon bien-être ne descende parce que là je suis à 100 votre bien-être peut monter jusqu'à 200 et il définit votre vie maximum et votre endurance maximale je crois enfin votre vie maximale et votre endurance maximale maximum je sais pas j'ai l'impression de faire parler français je suis désolé du coup du coup du coup on va aller par là-bas rentrer à la maison se manger un truc vite fait si possible voilà oui et en dessous le wellness augmente je suis donc à 101 maintenant 102 on va en manger un dernier voilà on a 100 comme ça au moins je suis tranquille je vais me mettre à 100 partout je me sentirais mieux voilà ensuite ici il y a tout qui est apparu là est-ce qu'il y a de l'espace vide ? oui donc on va faire comme ceci et pour l'instant ça devrait être tranquille ensuite 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 ici on met un petit peu de bois comme cela il y a 19h bientôt on va couper la vidéo et passer à la partie nuit j'ai dû faire forger donc normalement je vais pouvoir faire de nouveaux outils on va commencer par se faire une hache et une pioche apparemment je vais faire les deux alors ça va prendre beaucoup de temps malheureusement c'est un peu l'inconvénient de tout cela mais au moins on aura ce qu'il nous faut et je suis à 103 au niveau de ma nourriture et de mon endurance autrement dit le wellness j'ai pu voir un sac là je ne l'avais pas fouillé je vais récupérer les plantes roues je me ferai du thé avec un gros arbre enfin il n'a pas l'air si gros que ça il se remet à pleuvoir je suis en train d'y penser on va améliorer un petit peu mes compétences en outils on va essayer d'avoir des pioches et des machins qui durent un peu plus longtemps quand même parce que là ça ne va pas être joli sinon ils vont très vite casser et je vais utiliser beaucoup de fer et moi plus vous aurez du bois quand vous construisez votre maison plus vous serez tranquille du moins au départ je ne vais fiquer pas de nouveau message c'est tout bon apparemment ah je vais bientôt se casser il y en a une autre qui est en train de se faire donc celle-ci on va la recycler il reste deux minutes donc on va peut-être faire autre chose en attendant il est déjà 20h tant pis pour cet arbre je le laisse tout seul pour le moment parce qu'à mon avis il fera nuit d'ici qu'on arrive à à la suite des événements je vais m'équiper des piques que j'ai créé pour l'instant on va aller continuer à faire le tour de la maison vite fait je me sentirai plus en sécurité comme ça je vais aussi m'équiper des blocs que j'avais fait avant pour que tout soit à la même hauteur vous voyez hop là bon ce que je fais n'est pas très très malin pour l'instant étant donné que si jamais il y a les zombies qui arrivent forcément ils vont attaquer les blocs qui sont en dessous mais bon ça c'est pas très grave ça s'arrangera avec le temps c'est pas grave je vais pas tout à fait les choses comme ça hop là on continue c'est embêtant cet espace vide là voilà on y est des piques des piques voilà on a fait un premier tour de pique c'est déjà pas mal je vais rentrer pour voir où cela en est là est-ce que tu pourrais me faire plus de fer forgé s'il te plaît 28 ça me va très bien j'en ai pas ramassé plus non pas pour le moment alors à vrai dire je préfère vraiment quand le terrain est plein c'est à dire quand il y a pas de terre quand il y a des blocs en dessous je me sens plus tranquille comme ça voilà en général je fais deux rangées de piques en premier c'est même pas en général c'est quasiment tout le temps maintenant pique qu'il faudra bien sûr que j'améliore par la suite mais pour l'instant déjà on se sent un peu plus en sécurité le fait d'avoir une maison qui est entourée vraiment de défense comme celle-ci parce que même si elles s'abîment très rapidement ces piques là au premier niveau on est quand même plus en sécurité quoi qu'il arrive vous voyez quand je vous dis que ça partait vachement vite aïe ça par contre je l'avais pas prévu bon c'est pas grave on va laisser comme ça pour l'instant je vais mettre un bloc ici il faut savoir qu'ils sont capables d'essayer de les éviter les piques hein les zombies donc ne vous attendez pas à mieux vous en sortir sous prétexte que vous avez fait les choses d'une certaine manière du coup du coup lui il a plus rien à faire là ma hache est terminée donc on va la poser là je vais décaler tout ceci d'un cran pour accueillir la pioche par la suite il reste combien de temps maintenant ? ça fait un peu court on va quand même essayer de les couper un ou deux arbres de plus vite fait d'ailleurs j'y pense il faut que je me fasse aussi un arrache clou l'arrache clou et l'outil d'amélioration qui reste quand même pas le plus efficace mais un des plus efficaces je sens que ça va être chaud pour revenir sans avoir un zombie aux fesses je vais juste couper un ou deux arbres vous allez voir ça va beaucoup plus vite maintenant genre un ou deux là-bas il y en a un est-ce qu'il me reste beaucoup de bois ? bah non forcément j'ai plus rien si c'est bon en 1774 je suis pas non plus à la ramasse allez on en coupe un de plus un gros là-bas ah j'avais pas vu que j'avais oublié de couper la vidéo avant la nuit bon c'est pas grave la prochaine sera plus courte je fais pas assez attention à l'heure qui passe bref donc du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie on se retrouve à quant à nous très bientôt pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstege.fr ou sur le blog 603.fr passez une agréable fin de journée prenez soin de vous et je suis trop loin je suis trop loin je suis trop loin non Sous-titrage ST' 501